Musique Musique Because maybe You're gonna be the one that saves me And after all You're my wonder world Musique Hello tout le monde Aujourd'hui on se retrouve sur un jeu De PS3 Hitman Obsolution Donc on va tout de suite le lancer C'est un jeu que j'aime bien J'y ai déjà joué plusieurs fois Il me semble que j'ai déjà relancé une partie Mais là je vais me taire Parce que je crois qu'au début il y a une cinématique Et je vais vous la laisser Parce qu'elle est en français Et franchement c'est un jeu Bien je l'ai déjà commencé Du coup on va recommencer une nouvelle partie Voilà vous êtes prêts On lance Depuis des années Y'a d'abord nous été mon unique contact avec l'agence Elle m'offrait impunité Je lui vendais la perfection Nous nous faisions confiance Le 10 août dernier Diana a choisi de mettre en péril l'agence Elle a vidé les comptes Couper toutes les communications Et nous a plongé les agents Avant de disparaître Avant de disparaître Maintenant que l'agence s'est reformée Et a retrouvé sa trace On m'a proposé le contrat Bonjour Dieu penserait qu'on a une mission parmi les autres C'est pas tout C'est mon mission Voilà Donc là on va faire une nouvelle partie Vous voyez on a déjà bien avancé dans le jeu Avec nos frères Donc nouvelle partie Oui On va mettre ton normal Écoute-moi bien Il va devoir être courageuse Un homme va attendre Je ne peux pas venir avec toi Nous n'avons pas le choix Cet homme est différent Il sera un peu protégé Surtout ne juge pas sur ses actes Je ne veux pasки sur ses actes Ça va dé pute Posses Tout lu writing C'est pas grave C'est pas grave Peut-être qu'un jour, tu comprendras tout ça. Voilà. Belle cinématique, je trouve. 47, ici Benjamin Trévis. L'argent a été viré sur votre compte. Bienvenue à Chicago. Je vous remercie d'accepter cette mission, 47. C'est jamais simple quand la cible est de la maison. Mais la trahison de Diana Burnwood ne doit pas rester impunie. J'aurais pu envoyer une équipe de nettoyeurs, mais c'est une mission pour un scalpel, par un marteau. Une équipe vous justifiée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est parti. Les éléments de choclis seront mis en évidence dans cette mission. Essayez de tuer discrètement et de rester invisibles avant tout. Intéressons-nous à l'interface. La barre bleue en bas à gauche représente votre santé. Observez le radar juste à côté pour localiser objectifs, émets et points de sortie. En bas à droite, vous pouvez voir l'arme sélectionnée et vérifier si elle est visible ou non. La barre jaune qui s'affiche à côté vous indique combien d'instincts il vous reste. Quand elle est vide, vous ne pouvez plus lui faire appel. D'après le chef de division de l'ICA, Benjamin Trévis, mon ancien agent de liaison, Diana Burnwood, a trahi l'agence. Ça, c'est un résumé des cinématiques qui est passé. Je ne vais pas le lire. Vous allez entrer dans une zone interdite. Le garde essaiera de vous affecter s'il vous voit. Alors restez discret et essayez de passer inaperçu. Je suis désolée aussi si vous entendez les bruits de monnettes. Alors, quand l'arme est visible, vous voyez, on place mes armes. Et quand l'arme est visible, vous voyez, elle est toute blanche. Et si je ne l'avais pas visible, avec la croix du bas, elle devient un peu translucide. Là, je vais me dépêcher. Approchez de l'abri devant vous. Les objets que vous ramassez peuvent vous servir d'arme ou vous permettre de créer des diversions. Lancez la clé anglaise sur les seaux pour distraire le garde. Excellent. Passez pendant que le garde est distrait. Hé, il y a quelqu'un ? Au moins, ça ne se roule pas comme prévu. Ça a été chaud, là. Parce que là, normalement, d'habitude, j'arrive à le tuer. J'arrive à le tuer en l'étranglant ici. Là, j'avais oublié de sortir, mais je n'avais pas la corde à piano. J'avais les fusils. Du coup, je n'ai pas pu l'étrangler. Il faut faire gaffe. Et là, il veut que je le tue au silencieux. C'est pas bon. C'est pas comme il est vide. Meurtre propre. N'oubliez pas de cacher le corps. Les cadavres attirent toujours l'attention. Hop là. Je ne peux pas passer par dessus le train. Je ne sais plus comment on fait. Ah, voilà. Enfin, il faut faire gaffe. Il y a un garde juste là. Et là, normalement, il ne le repère pas. Il n'est pas très fuit de fuit. Vous voyez là, il y a des bruits pour ceci. Mais c'est vraiment pas... Ça ne tire pas les gardes. Ok. Si elle veut se faire jouer le police de proximité, c'est son choix. Mais notre boulot serait plus simple si on savait ce qu'il se passe. La visée, il est à vous de choisir. Rangez votre arme. Je vais le ramener dans la caisse là-bas. Hop. Donc là, il faut faire un gaffe. Là, c'est une partie plus difficile. Le conteneur est plein. Il n'y a plus assez de place pour vous ou pour d'autres corps. Regardez, si j'utilise l'instinct. Tout ça en jaune, c'est des gardes. C'est vachement dur. Le vent, c'est faisable aussi. J'ai pas de suce. Les sens surhumains de l'âge en 47 lui permettent de percevoir précisément son environnement. Remarquez tous les gardes déployés dans le jardin. Alors, les flammes, c'est là où ils se dirigent. Diversion, tir précis ou étranglement, le choix vous appartient. Meurtre propre. N'oubliez pas de cacher le corps. Les cadavres attirent toujours l'attention. Là. Là-bas, normalement, il va se déplacer. Un peu après. Il y en a un là-bas, mais il nous tourne le dos. C'est celui-là-bas. Il me semble qu'il se déplace. Et après, on va pouvoir y aller. Après, on peut y aller de côté directement sans tuer les autres. Ce que j'avais fait la première fois. Vous voyez ? Il est là. Il se dirige vers là. Et on voit les flammes. Il va monter l'escalier. Est-ce que l'autre là, il brûle ? Je n'ai pas l'impression. Ça m'a quête un peu d'ailleurs, mais... Qu'est-ce que je peux faire ? Il est tout seul. Là-bas, il y en a un autre. Ouais, c'est bon, ça décolle. Utilisez votre instinct ou le radar pour localiser la sortie. Il est là. Vous voyez ? La sortie, c'est par le petit plomb. Voilà. Merde. Un corps a été découvert. Les gardes seront plus vigilants. C'est bon. Je vais mettre directement le couvert. Parce que là, je connais bien ce stage. Et lui, il va venir là, là. Il va passer devant le bar. Il va passer devant le bar. Et après, il va aller monter la garde à côté de la barrière. Je ne me demande pas quand il va effectuer son action. Parce que il ne paraît que la vidéo soit trop longue non plus. C'est vrai que quand on joue sans vidéo, comme ça, ça paraît bien plus facile et bien plus rapide surtout. L'instinct, la limite d'instinct n'est pas trop gênante. Ça part à un moment quand on va débloquer un certain talent. Enfin, je ne sais pas comment appeler ça. Ça va être gênant là, plus. Mais comme ça, pour la vision, ce n'est pas très gênant. Elle est quasiment infinie. En fait, c'est le tir multiple, le tir d'instinct. On peut en tuer plein à la fois. Mais là, je n'ai bien envie d'y aller dans le tas. Et de l'avoir au silencieux. Et je ne les déplace pas. Anticipez les mouvements ennemis grâce à l'instinct. Le garde se dirige vers la rambarde et il ne vous appellera pas. Tu vois, au loin, votre chien à mourir, au moins le service est nickel. Bon, il parle souvent. En fait, c'est quand on se dirige vers eux, on entend plus fort. Là, je ne vais pas prendre le silencieux. Je vais prendre la corde directement. Avec le couteau, on peut en tuer. Vous pouvez lancer les armes tranchantes ou perforantes pour attaquer ou faire diversion. Visez une zim. Ce que je fais, mec. Pour viser. Ça ne marche pas. Non. Si vous n'avez pas entendu un petit bruit, c'est normal. Meurtre propre. Vous pouvez jeter le corps par-dessus la rambarde. Ça va être tout de suite dans les tremblements. Hop. Et on va aller jeter le corps par-dessus la rambarde. Hop. Regardez. Ça blinde pas des trucs comme ça pour les cacher. Hop là. Comme ça, moi, on est discret. Alors, là-bas, je sais ce qu'il y a. Il vous faut un déguisement pour vous infiltrer discrètement dans la serre. Hop. Trouvez un déguisement. Vous êtes déguisé en jardinier. Cette tenue vous autorise à être présent dans la serre. Les autres jardiniers vous démasqueront si vous les approchez de trop près. Ouais. Alors, gardez vos distances. Ça, c'est très... Entrer dans la serre vous mettra à proximité du jardinier. Il aura des soupçons, mais vous pouvez utiliser votre instinct pour le tremper. Ça, c'est très, très dur. Parce que là, il y a plein de jardiniers. On ne peut pas les voir encore. Il y en a plein dans la serre. Il y en a juste à l'entrée. Il peut paraître le plus normal possible. Trouvez le jardinier. Utilisez l'instinct jusqu'à ce que vous soyez à l'intérieur. Les jardiniers droit devant auront des soupçons. Et vous n'avez plus assez d'instinct pour disparaître. Essayez de trouver un autre chemin. Désolé, nouveau règlement. Interdiction d'entrer ici à moins de faire partie de la sécurité. Vous êtes train d'inviter de Mademoiselle Bernoulle. Quoi ? Qu'est-ce que je fais ici ? Je vais aller coller. J'ai l'air d'être un agent d'accueil. Alors, je ne fais pas ce que je peux faire. Je vous conseille de faire pareil. Faites sur les platements de moi. Je ne sais pas. Parce que je n'ai pas envie quand même de... de y aller avec le fusil. J'aimerais bien être discret. Alors, qu'est-ce que tu penses du nouveau chef de la sécurité ? On dit que je lance un truc. Utilisez l'instinct pour repérer des objets utiles. C'est juste ça. Alors, je vais... Je ne peux pas lancer. Je ne peux pas lancer le scalpel. Je ne savais pas. Ah, si, on peut. Je vais juste par là. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Ça me semble d'aller voir, putain. Allez, si on se dépêche, à un moment, ce n'est pas trop dur. Je ne voulais pas faire ça, mais là, je suis un peu obligé parce que c'est le jardinier qui n'a pas voulu y aller. C'est des autres qui sont allés à sa place. Tu traverses l'enceinte. La maison est juste en face. La cible n'est pas loin. Voilà. Il a raison. C'est tout. On va s'en freder. Sous-titrage Société Radio-Canada